...transformes you. Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à la célébration cette année de la journée mondiale des océans. Et nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Docteur Ali Dontani, vétérinaire inspecteur, directeur des pêches et de l'aquaculture. Et puis madame Salamatou, Thébié Sidi Mamadou, administrateur des affaires maritimes, gestionnaire des aides à la navigation, chef division transport maritime, à la direction des affaires maritimes. Madame, dans votre secteur, il y a un fléau, c'est la piraterie maritime. Alors, ça doit peut-être affecter durablement, durement votre activité. Est-ce que vous jouez un rôle pour endiguer le fléau ? Oui, effectivement, le golfe de Guinée est défini comme un lieu où siège la piraterie. Mais dans notre secteur, nous avons la marine nationale qui oeuvre. Et vraiment, nous louons leurs actions parce qu'ils sont vigilants, ils sont à la veille. Et pour dire, la dernière semaine, il y avait eu un acte de piraterie qui a été déjoué par la marine nationale. Donc, c'est le lieu de la féliciter davantage et qu'elle puisse jouer pleinement le rôle de protection et de sécurité. Effectivement, la direction des affaires maritimes assure la sécurité maritime aux côtés des autres administrations. Elle participe à l'élaboration des lois et tests en la matière. Et en ce qui concerne la piraterie, c'est de la répression et les sanctions qui pourront amener les gens abandonnés. Mais nous profitons de cette antenne pour sensibiliser les pêcheurs à pouvoir alerter les autorités lorsqu'ils constatent des actes suspects. Puisque souvent, les pirates utilisent des pirogues et ça, c'est un problème vraiment épuné au niveau du golfe de Guinée. Ils utilisent les pirogues pour faire leurs mauvaises actions. Les actes de brigandage à mer sont les pirogues, donc nous sensibilisons les pirogues et les femmes du secteur maritime à alerter les autorités dès qu'elles constatent ou bien ils constatent des actes ou bien des manigances qu'ils allètent sur le comportement des individus malveillants qui troublent la sérénité des États. Alors, docteur Ali, comment le phénomène de piraterie maritime affecte-t-il votre secteur, le secteur de la pêche qui est essentiel dans la chaîne de valeur ? Oui, ce secteur est affecté par la piraterie, en telle sorte que tout à l'heure, madame disait que c'est les pêcheurs qui utilisent souvent les pirogues. Et la dernière fois, ça a été prouvé que c'est une pirogue qui a été louée et utilisée pour commettre l'acte. Et vous voyez, si le phénomène s'intensifie, ce qui peut arriver, c'est que l'État peut prendre des dispositions et ça va impacter négativement les pêcheurs. Parce que déjà, quand vous voyez les bateaux en rate, il y a des zones où les pêcheurs ne peuvent plus aller. Et il ne peut plus aller pêcher autour d'un peu près bateau, alors que c'est des zones de pêche. Donc, leur espace de pêche est réduit. Voilà déjà un impact du fait qu'il y a ce phénomène de piraterie. Les bateaux viennent se mettre à l'abri dans les autoglaises. Ça fait des apports économiques. Mais d'un autre côté aussi, les activités de pêche sont impactées. Et l'autre aspect, quand l'insécurité amène, quand ça tire, évidemment, les pêcheurs sont impactés. Si tu es là-bas aussi, tu peux suivre le phénomène. Donc, voilà les difficultés auxquelles le secteur peut être confronté vraiment si ce phénomène s'intensifie. C'est parce que les pirates, ils sont souvent dans la population. Et donc, comme l'a dit Mme Thébier, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs, les femmes, qui fournissent les appuis aux pêcheurs pour qu'ils donnent les informations. Quand on constate qu'il y a des activités suspectes qui se déroulent, d'alerter les autorités compétentes pour indiquer très rapidement le phénomène. Mme Thébier, comme nous l'avons souligné, la célébration cette année de la journée mondiale des océans met la femme en lumière. On sait que sur le continent, vous êtes réunis au sein de WIMA, dont une branche au Togo, WIMA Togo. WIMA, il faut le définir, c'est Women in Maritime, les femmes dans le maritime. Alors, parlez-nous de WIMA Togo. Comment est-ce que vous êtes organisée au sein de cette structure ? WIMA Togo est une association à but non lucratif, créée au lendemain du sommet de la sécurité maritime, mais initiée par le docteur Zouma, Mme Zouma. L'ancienne présidente de la commission de l'Union africaine. Voilà. Donc, elle est l'initiative de cette association. Elle est au niveau continental et c'est la branche togolaise. Nous avons WIMA Togo, WIMA et Women in Maritime in Togo. Donc, elle œuvre pour l'autonomisation de la femme du secteur maritime, en particulier, et de toutes les femmes en général. Donc, elle a ses branches de Lomé jusqu'à Dapao, au niveau des cours d'eau. Donc, elle s'intéresse aux femmes qui opèrent au niveau des cours d'eau et au niveau de la mer. Alors, quand on sait que la mer, c'est seulement au sud du Togo, vous nous dites que WIMA exerce aussi à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que WIMA fait dans une ville comme Dapao ? Dans une ville comme Dapao, c'est la sensibilisation et l'assistance aux femmes à l'autonomisation. C'est-à-dire les aider à pouvoir mieux mener leur activité au niveau des cours d'eau et à protéger aussi l'écosystème des cours d'eau. À protéger l'écosystème des cours d'eau. Alors, monsieur le directeur, les défis ne sont pas les mêmes selon l'endroit où ces femmes se trouvent. Alors, quand on parle de l'économie bleue, comment voyez-vous les préoccupations au niveau des femmes qui sont, par exemple, à l'intérieur du pays ? Est-ce qu'elles ont les mêmes préoccupations que celles qui sont véritablement dans le domaine maritime au sud ? Oui, vous savez, bon, quand vous prenez le cadre stratégique de développement de l'économie bleue au niveau de l'Afrique, on nous dit que l'économie bleue, le monde bleu se compose des mers, des lacs, des rivières, donc des océans. Donc, voilà, c'est pourquoi leur réseau doit travailler avec les femmes de l'intérieur qui sont surtout dans la pêche. Pour revenir à votre préoccupation, les écosystèmes ne sont pas les mêmes, les difficultés ne sont pas les mêmes, mais quand nous prenons le secteur de la pêche, tout ça, c'est la transformation et en termes de transformation, ils utilisent les mêmes méthodes et donc, il y a aussi d'autres aspects, la chaîne de conservation des produits, le respect de la chaîne de conservation pour assurer une meilleure valeur des produits. Et au niveau de l'OME, les gens ont plus accès facile à l'achat de la glace pour conserver le produit, mais vers l'intérieur où les rivières sont beaucoup plus éloignées des agglomérations, leurs difficultés. Donc, il y a les pertes après capture qui sont plus importantes que dans la zone maritime. Voilà, c'est les préoccupations que peut se retrouver au niveau des femmes, surtout l'aspect dans les pertes après capture des produits de la pêche. Alors, Mme Thébier, qu'est-ce que les femmes de l'intérieur vous disent quant aux problèmes qu'elles rencontrent ? Bon, nous sommes à une phase stratégique d'approche des femmes et les femmes de l'intérieur, tout comme celles de l'OME, ont besoin d'un accompagnement financier pour exercer leur activité. Elles ont besoin d'un accompagnement financier. Alors, lorsqu'on sait que le Togo, le gouvernement togolais encourage l'inclusion financière avec les différents produits que l'État togolais a lancés, ça et là, est-ce que ça a quand même pu apporter une bouffée d'oxygène à votre secteur ? Oui, à notre secteur, oui, ça a apporté une bouffée d'oxygène, mais nous lançons l'appel afin que le gouvernement se penche davantage sur ce secteur-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de particulier pour le secteur de la pêche, M. le directeur, quand on parle d'action à mener ? Oui, bon, nous l'avons dit tantôt, c'est de faire un certain point. D'abord, vous voyez, la capture baisse est liée aux différents chocs, c'est-à-dire changements climatiques, et l'utilisation, avec l'impact de l'agriculture, il y a les océans, les mers, les cours d'eau qui s'envasent, et donc il y a la réduction des ressources naturelles. À ce niveau, c'est que l'État, pour compenser ces pertes, c'est d'appuyer le développement, l'élevage des poissons, la pisciculture. On le fait déjà, donc, c'est accentuer ce processus, ce secteur, par l'appui des appuis en infrastructures, l'aménagement des étangs et la maîtrise d'eau. Faire en sorte qu'il y ait des barrages, des retenues d'eau, sur lesquelles on peut faire l'élevage de poissons, en cage ou en étang, et aussi assurer, en termes de chaînes de froid, appuyer à avoir des petites unités de fabrique de glace aux femmes pour qu'elles puissent transporter en toute sécurité leurs produits, aussi les aider par des services de transport ou l'aménagement des pistes pour qu'elles puissent avoir accès facile aux zones de production. Alors, est-ce que ça veut dire que la pêche continentale au niveau du Togo a encore du chemin ? Oui, la pêche continentale a du chemin, parce qu'actuellement, nous avons le seul barrage de Nangbeto qui apporte d'importantes ressources en termes de protéines animales à la population, et donc, les autres activités, il faudrait qu'on continue avec le développement des agropoles. Nous pensons qu'avec l'ambi, il y aura un important point de maîtrise de l'eau qui va permettre le développement de la pisciculture et aussi les activités de pêche continentale. À part WIMA Togo, madame, est-ce qu'il y a au Togo et à d'autres organisations de femmes dans le secteur maritime avec lesquelles vous collaborez ? Oui, oui, et nous avons d'autres réseaux de femmes, par exemple les femmes AFPAL, par exemple les femmes du secteur portuaire. Nous avons aussi les associations, les groupements des femmes dans le domaine de la pêcherie avec qui nous travaillons ensemble. Le Togo a inauguré, il y a quelques mois, un nouveau port de pêche dont vous avez fait cas sur ce plateau. Qu'est-ce que cela ouvre comme perspective pour votre activité ? Oui, le nouveau port de pêche est une aubaine. Et pour l'activité de la pêche, la perspective c'est vraiment d'accompagner les femmes à avoir vraiment des moyens modernes de pêche. Et comme l'a dit le professeur, la formation des femmes au métier de l'art et en même temps une sensibilisation des jeunes filles et des femmes du secteur informel à embrasser ces carrières-là. Ce sont des carrières, on peut le dire, la pêche de bout en bout, les captures et tout. Nous avons aussi les femmes qui sont là pour la vente des articles de pêche aussi. Tout ça, c'est tout un melting pot qu'il faut encourager. Même celles qui n'ont pas mis pied à l'école aujourd'hui à embrasser ces carrières, ces métiers porteurs. Puisque la femme est considérée comme la mère, celle qui apporte sa nourriture, elle apporte sa contribution au foyer. Nous savons qu'au Togo ici, ce sont les femmes qui soutiennent leur foyer et qui soutiennent les études de leurs enfants. Donc nous encourageons les femmes et les jeunes filles à embrasser le métier de la mère pour celles qui sont dans les écoles, qu'elles puissent s'orienter, s'intéresser aux choses de la mère. Les métiers de la mère, un secteur porteur, vous voulez nous dire ? Oui. Docteur Ali, est-ce qu'on sait quelle quantité de poisson votre secteur nous fournit chaque année ? C'est ça qui est important, nous avons envie de manger tout le temps du poisson. Oui, la pêche au Togo, elle est essentiellement artisanale, avec les pirogues moteurs hors bord. Il faut vraiment saluer, c'est les professionnels qui vont faire la pêche et les femmes pour nourrir la population togolaise. La production annuelle varie d'une année à une autre liée au phénomène climatique. Donc c'est dans la proportion de 20 000 à 25 000 tonnes annuellement. Et cette production, près de 80% de cette production est transformée soit en fumage, en friture ou en salaison, au séchage. Voilà la production. Et donc, ce poisson, il est vendu sur les territoires, à l'ensemble du territoire national. Et aussi, même vendu au Céan-Lensurien, vers le Béné-Lensurien. Vous parlez du réchauffement climatique qui impacte durement votre secteur. Mais il y a un autre phénomène, c'est la pollution de la mer. Est-ce que vous le subissez aussi ? Qu'est-ce que cela a comme conséquence sur votre productivité ? Oui. La pollution marine, d'abord, transforme, détruit l'écosystème. Donc l'écosystème est détruit. Et alors que l'écosystème, c'est les habitats des poissons. Et donc, c'est des zones de pente ou de frayeur pour les poissons. Et donc, quand les habitats sont détruits, le poisson est obligé de quitter, d'aller ailleurs. Donc, l'impact est très important en termes de réduction de la production. Et il y a d'autres phénomènes de pollution, par exemple, par les filets. Quand les filets se perdent, les pêcheurs eux-mêmes perdent les filets. Ils ont mis un filet, ils se perdent. Le filet continue à pêcher. Donc, voilà aussi des impacts sur les ressources naturelles. La pollution de la mer, un phénomène préjudiciable au secteur de la pêche, madame. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un message, à qui serait-il adressé avant qu'on ne se sépare ? Oui, par rapport à la pollution, je lance un appel aux pêcheurs et à tous ceux qui travaillent au niveau du port de pêche, que la sacherie est un fléau mondial. Et nous les sensibilisons afin qu'ils puissent vraiment cesser de jeter ces sachets à l'eau. Et d'avoir... Il y a des poubelles qui sont aménagées à cet effet. Donc, que chaque pêcheur sache qu'en aménant les sachets d'eau, qu'il puisse les ramener et puis les jeter au niveau des installations de récupération pour la destruction. Éviter la pollution de la mer, c'est l'appel de madame Salamatou-Tébier Sidi Mamadou. Vous êtes administrateur des affaires maritimes, gestionnaire des aides à la navigation, chef de division de transports maritimes, à la direction des affaires maritimes. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, docteur Ali Domtani. Vous êtes vétérinaire inspecteur, directeur des pêches et de l'aquaculture au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie. A très vite pour un nouveau numéro de votre émission Planète Idéale. leave-t-elle. like Sous-titrage ST' 501